Coucou c'est Géraldine de Scrap en fleurs donc nous voilà pour la deuxième vidéo donc toujours avec cette idée donc de boîte cadeau que j'ai un petit peu transformé c'est d'ailleurs très facile puisqu'on est exactement sur la même base que les boîtes simplement aujourd'hui je vous propose donc de faire des cadres voilà pour faire vos décorations donc des cadres à moindre coup parce que franchement vous avez vu les cartes boîtes c'est hyper rapide oups je suis en train de voilà donc là on a deux cadres sur un ruban je vous les montrerai un petit peu plus près après et donc celui ci voilà alors c'est très simple comme je vous le disais c'est sur la base des boîtes sauf que sur celle ci on ne met pas de volets donc ça reste un cadre ici donc j'ai utilisé donc pour celle ci et celle ci j'ai utilisé des cartes qui viennent de chez action bien sûr c'est voilà je sais pas ce sont ces paquets là je sais pas si vous vous souvenez ce sont les posters art en général il ya toujours plusieurs modèles donc je vous montre celle ci j'avais gardé gardé là comment dirais-je l'emballage mais il en existe énormément j'en ai plein d'ailleurs que j'ai tout ni dans un oups dans un paraphore je n'ai même pas si vous avez vu voilà donc donc pour celle ci et pour celle ci que vous dire de plus donc ici évidemment j'ai rajouté un ruban ruban que j'ai maintenu ici cela dit j'ai mis un petit point de colle alors ça n'a pas tenu non si il tient ici mais là il n'a pas tenu voilà pour que ce soit quand même plus joli un petit ruban en satin une petite fleur vous avez vu j'ai vraiment été plutôt cool sur la déco celui ci donc je l'ai réalisé avec les stickers 3d donc mini j'adore mini et mickey donc ce sont ces stickers si je ne n'avais pas encore utilisé et franchement je les aime beaucoup et ensuite donc le dernier donc avec la fiche alors celui ci c'est un cadre qui se pose il a donc ici une patte qui vient donc maintenir voilà on va le mettre comme ça pour que vous voyez alors le seul truc c'est que ma patte elle n'est pas très rigide j'aurais dû enfin il est toujours temps de le faire j'aurais dû couler un deuxième papier parce que voyez je trouve que ça un petit peu mou du coup j'ai peur que dans le temps ça ne tienne pas voilà mais sinon on est sur un sur un vrai cadre parce que la patte et la patte arrière et pliante donc il suffit en fait de la maintenir vous mettez une petite accroche ici puis si vous ne voulez pas le le mettre sur un sur un meuble et bien plutôt tout à fait l'accrocher au mur c'est possible voilà donc voilà pour cette petite idée donc comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo je n'ai fait qu'un seul tuto donc pour l'ensemble là honnêtement il n'y a rien de particulier vous verrez simplement que je vous donne quelques astuces au niveau des dimensions comment calculer vos dimensions comment ajuster à fonction de ce que vous voulez faire etc etc et puis je vous montre également cette petite patte mais qui n'a rien de vraiment rien de compliqué voilà si ce n'est que je ne l'ai pas dit dans le tuto mais si vous le faites avec un papier plus rigide que celui-là ce ne sera que mieux voilà ça c'est le petit détail que je vous rajoute en plus donc j'espère que ces petites idées et bien vous ont plu que ça vous en donnera des nouvelles je voulais vous remercier toutes mes nouvelles abonnés j'ai eu des gentils commentaires sur les derniers postes et vraiment j'ai été très 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 contente donc merci à vous je serais très contente de voir vos réalisations pour celles qui ont suivi mes tutos donc encore une fois n'hésitez pas à me les envoyer par mail bienvenue à toutes et tous et puis j'espère à très vite donc je vous rappelle demain pour le tuto bye bye